Salon Double, avant d'être une série de conférences, c'est d'abord et avant tout un site web, un observatoire de la littérature contemporaine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On publie des textes qui se situent entre la critique essayistique et la critique universitaire. C'est souvent comme ça qu'on définit. Donc, vous êtes tous invités à nous soumettre des textes, à participer. Si vous voulez plus d'informations, vous les trouverez sur notre site salondouble.contemporain.info. Nous avons un appel de texte, un protocole de rédaction et si vous avez des questions, vous pouvez également nous écrire. Maintenant, je vais arrêter de parler. Je vais céder la parole à nos deux conférencières. Je vais d'abord les présenter. André Mercier est professeur au département de littérature de l'Université Laval. France Portier vient d'assez loin aujourd'hui pour nous parler. Elle est professeure au département des lettres à Rimouski. Puis, leur conférence s'intitule « Paul Auster contre Philippe Roth, l'intrigue comme machination textuelle ou l'augurie discursive ». Donc, je leur cède la parole et ensuite, on pourra avoir une discussion tous ensemble. Merci beaucoup, Simon. Merci de l'invitation à l'équipe de Salondouble qui nous a amenés sur un terrain qui est en partie familier et en partie un peu étranger, malgré tout, pour nous. Alors, on ne vous explique pas en quoi. Alors, mis à part notre intérêt personnel pour les œuvres de Philippe Roth et de Paul Auster, nous avons aussi eu l'occasion de les étudier, mais dans le cadre de recherches particulières, notamment sur les questions d'autorité narrative et de narration problématique. En effet, Auster et Roth, dans leur fiction, quand on les observe un petit peu, on se rend compte qu'ils problématisent la situation de transmission narrative et que de cette façon, ils se trouvent à questionner l'autorité sous différentes formes, que ce soit l'autorité de la figure de l'auteur ou celle de l'histoire avec un grand H, l'histoire avec un H majestueux. Par exemple, dans La bête qui meurt, un roman de Philippe Roth, un roman qui date de 2001, ce roman détourne une convention qui est celle de la figure du narrateur implicite, puisque à la fin de ce roman, on se rend compte tout à coup par une réplique, une parole qui surgit, qu'il y a un narrateur qui était tout à fait discret tout au long du roman et qui tout à coup arrive à la fin et dit au narrateur protagoniste qui veut aller rejoindre une ancienne amante « Si tu y vas, tu es foutu ». Alors, on peut imaginer la situation de lecture quand, à la fin, tout d'un coup, ce narrateur surgit. Et dans le cas de Paul Auster, il y aurait d'autres exemples, mais dans le roman « Invisible », qui est son tout dernier, je pense, je pense, le phénomène est différent, mais là encore une fois, la question de la situation de transmission narrative est intéressante, puisque cette fois-ci, on assiste à la dissolution de la figure du narrateur. On a un narrateur qui, au départ, s'exprime au « je », passe au « tu », finalement au « il ». Il est désigné ensuite par ses simples initiales et à la fin, on ne le convoque plus, c'est un autre narrateur qui apparaît. Je résume un phénomène qui est pas mal plus complexe que ça, parce qu'il y a différents niveaux de narration. Ça s'appelle « Invisible », et d'une certaine façon, c'est la dissolution du narrateur à laquelle on assiste. Alors, dans le cadre de cette présentation, il va s'agir pour nous de comparer plutôt les œuvres de ces deux grandes figures de la littérature américaine, de la post-modernité littéraire, et si je disais tout à l'heure qu'on nous amène sur un terrain qui est un peu étranger, c'est que nous allons les aborder en tant qu'écrivains américains, ce que nous ne faisons pas dans nos projets de recherche, où nous ne posons pas tellement la question de la spécificité nationale ou culturelle. Et quand je dis qu'on va les aborder en tant qu'écrivains américains, c'est dans leur rapport à la réalité américaine, notamment, qu'on va les regarder. Alors, ces deux écrivains ont beaucoup en commun, je ne sais pas si vous connaissez bien l'œuvre de ces deux grands écrivains, mais on peut, évidemment, il y a beaucoup de différences, c'est peut-être ça qui est frappant de première lecture, surtout si vous avez eu l'occasion d'aller lire quelques romans. Mais malgré tout, il y a des points communs. La dimension auto-réflexive qui est très présente chez les deux. Le sens de l'intrigue. On a là des écrivains qui savent raconter des histoires et qui créent véritablement des intrigues. Une narrativité effervescente, peut-être pas dans tous les romans de Paul Auster, qui parfois peuvent là-dessus, on dirait, réduire un peu la narrativité. Mais il y a beaucoup, malgré tout, de romans d'austère où il y a beaucoup d'action, il se passe vraiment, beaucoup de choses. La présence également de personnages, de narrateurs et d'écrivains. On la retrouve assez fréquemment, sinon à peu près tout le temps, je pense même qu'on peut dire toujours, chez les deux auteurs. Une identité juive également, qui est plus ou moins problématisée selon les romans, mais qui est parfois mise au-devant de la scène. Enfin, l'un et l'autre ont une œuvre qui se prête volontiers à l'adaptation cinématographique. Et même dans le cas de Paul Auster, il l'a écrit pour le cinéma. Mais on a adapté de leur roman, dont un de Philippe Roth, la tâche que je n'ai pas vue, mais je serais bien curieuse de le voir. Si vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire d'un homme qui était noir, mais qui toute sa vie a prétendu qu'il était blanc et juif. Alors, je ne sais pas, à l'écran, je pense qu'on a réussi à escamoter un peu cet élément invraisemblable. Mais enfin, ça fait partie de l'intérêt du roman. Dans le film, je pense qu'on a mis ça de côté. Alors, notre propos va s'attacher à dégager aujourd'hui un élément qui fonde leur singularité esthétique. Au-delà de ces points communs, c'est davantage leur différence qui va nous arrêter aujourd'hui. Et en guise d'hypothèse, nous allons avancer. Ce n'est pas une hypothèse trop compromettante, on pense au roman qu'on a retenu. Dans le cas de Philippe Roth ou de ses avateurs, Roth met en scène dans un discours qui met constamment en relief l'acte de raconter. Ça, c'est la première chose. Il y a toujours cette particularité. Alors que Paul Auster se dissimulerait plutôt derrière des histoires aux architectures raffinées, en insistant plutôt sur l'acte de construction textuelle. Donc, l'acte de raconter pour Philippe Roth et l'acte de construction textuelle pour Paul Auster. Cette distinction essentielle renvoie, croyons-nous, à leur rapport particulier à la réalité américaine. C'est ce que nous allons voir. Alors, tant Auster que Philippe Roth dénonce les grands mythes de la réalité américaine. On peut penser à l'Uchronie. L'Uchronie, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion, c'est une histoire qui consiste en une réécriture de l'histoire avec un grand H à partir d'une modification d'un fait. Alors, Philippe Roth a écrit une Uchronie, le complot contre l'Amérique qui est paru en 2004 et qui repose sur un discours, un discours réel qui a été prononcé par l'aviateur Charles Lindbergh, qui avait des sympathies nazies. Et ce discours en fait état. Et donc, à partir de ce fait réel, Philippe Roth a écrit un roman qui revoit le mythe des États-Unis comme libérateur du monde, puisque suite à l'Uchronie, c'est que Charles Lindbergh sera, c'est ça la modification du fait réel, et Charles Lindbergh deviendra président des États-Unis à la place de Roosevelt et n'entrera donc pas en guerre et les États-Unis ne seront donc pas les alliés qu'ils ont été. Alors, quand on parle d'une déconstruction d'un grand mythe, c'est celui-ci évidemment de l'Amérique libératrice. Chez Poinostère, on retrouve de son côté, dans un roman comme La nuit de l'oracle, par exemple, qui est paru en 2003, la déconstruction d'un axe du mal qui permet d'aller en guerre. C'est un roman de 2003, donc on voit que depuis 2001, chez les écrivains, on met en scène un axe du mal, et dans le cas-ci, évidemment, on cherche à le déconstruire et non pas à le défendre. Ces paraboles, de part et d'autre, sont toujours à interpréter. C'est sûr que dans le cas de Philippe Roth, il y a une apparente clarté. Les romans de Philippe Roth sont beaucoup plus faciles d'accès. Il y a énormément, souvent d'assez gros romans avec beaucoup d'événements, mais apparemment, c'est clair et on voit assez bien le contexte historique qui est présenté. Dans le cas d'Austère, la parabole est plus ambiguë, souvent, et va nécessiter un travail de décodage qui paraît peut-être plus important. Mais il reste que l'un et l'autre de ces auteurs demandent un travail d'interprétation. Alors, nous avons retenu aujourd'hui deux romans. J'ai écouté un... j'ai écouté... vous allez m'écouter. J'ai épousé un communiste, un roman de Philippe Roth, paru en 1998, et dans le scriptorium, paru en 2006, de Paul Auster, que l'on a considéré ici comme deux romans assez emblématiques de la pratique de ses respectives, de ses deux auteurs. Mais évidemment, ils ne se ramènent pas, ni l'un ni l'autre, à un roman, mais je pense qu'ils sont assez emblématiques. Il va donc s'agir de montrer un premier contraste, là où Roth met de l'avant une forme de transitivité, c'est-à-dire où la relation des événements est manifeste et sert un propos de dénonciation idéologique, assez là, assez évident, méfions-nous de l'évidence. Chez Auster, on semble se cantonner dans le scriptorium dans une écriture plutôt intransitive, très autoréférentielle, qui demeure beaucoup plus énigmatique. Mais notre hypothèse va consister à fragiliser cette opposition qui est assez nette quand on regarde ces deux romans, en montrant que chez Roth, la référence, si manifeste, cache néanmoins l'autoréférentialité, et que par ailleurs, chez Auster, l'autoréférentialité cache la référence. En fait, ce que nous vous proposons, c'est de faire une lecture littéraire de la réalité américaine, c'est-à-dire que ces deux romans font une lecture littéraire de cette réalité. Alors, je me charge de Philippe Roth et France s'occupera de Paul Auster. Alors, Philippe Roth contre Paul Auster ou Paul Auster contre Philippe Roth, c'est nous. Ceci dit, nous aimons les deux auteurs, mais on ne pouvait pas, il fallait bien se partager le travail. J'avoue peut-être néanmoins une petite faiblesse pour Philippe Roth, que j'assure. Alors, est-ce qu'on a... Oui, je fais un signe à Marie-Hélène, pour donner une petite idée. Philippe Roth a une œuvre importante. Quantitativement, on lui doit une bonne trentaine de livres, principalement des romans, mais aussi des nouvelles et des essais. C'est avec Portneuil et son complexe, qui est paru en 1969, dix ans après son premier ouvrage, « Goodbye Columbus », que Philippe Roth a commencé à avoir une audience beaucoup plus importante. Il a commencé à être largement reconnu. Alors, dans le fameux Portneuil et son complexe, on retrouve l'histoire d'un fils d'immigré juif qui confie ses déboires, principalement sexuels, à un psychanalyste. C'est les problèmes de judéité, de rapports mère-fils, qui sont en cause principalement dans ce roman, qui donne une très bonne idée de la touche un peu subversive de Philippe Roth et de son regard très prostique aussi sur un certain monde, sur une société américaine ou encore ici sur l'identité juive. On a d'ailleurs pu rapprocher ce roman de Roth de l'humour particulier de Woody Allen, par exemple. Le psychanalyste, le rapport fils-mère, les déboires sexuels, tout ça, ça rappelle bien l'univers de Woody Allen. Alors, le roman « J'ai épousé un communiste » qu'on a retenu aujourd'hui, dans son cas, fait partie de ce que les critiques appellent la trilogie américaine de Podoster. C'est un ensemble de trilogies, donc, de trois romans. « La pastorale américaine », parue en 1997, « J'ai épousé un communiste », parue en 1998, et « La tâche », parue en 2000. Alors, ces trois romans, on les appelle, donc, la trilogie américaine parce qu'ils portent sur l'histoire américaine, pas uniquement un contexte américain, mais bien une histoire, celle des décennies de 1940 à 1960. Chaque roman portant sur une décennie particulière, mais faisant toujours un va-et-vient entre le passé et le présent. Ces trois romans aussi vont reprendre la figure de l'écrivain Nathan Zuckerman, qui est un peu l'alter-ego de Philippe Roth, qu'on retrouve dans plusieurs romans d'auteurs, mais on le retrouve spécifiquement aussi dans cette trilogie américaine. Sauf que c'est un Nathan Zuckerman plus âgé. Il vieillit avec l'œuvre de Philippe Roth. Mais plus encore, le Nathan Zuckerman de la trilogie, il est narrateur, mais il n'est plus le narrateur protagoniste, comme dans les romans qui le mettent en scène habituellement. Donc, il est beaucoup plus un confident, un témoin de la vie d'un autre personnage. Donc, il continue d'être un narrateur en bonne partie, mais il n'est plus le seul à l'avant-scène. Et ce ne sont plus uniquement ces mésaventures existentielles qui sont au cœur de l'action. Alors, Philippe Roth, il est considéré comme un observateur lucide et bordant de la société américaine. Il est aussi rattaché à la post-modernité, et pour certaines raisons, notamment par son ironie. On n'a quand même pas à lire Philippe Roth au pied de la lettre. Il faut saisir cette ironie qui est présente tout au long. Une ouverture du sens également, par rapport peut-être à la quête du sens de la modernité. Il y a là, encore une fois, malgré la clarté de ses romans, une ouverture du sens. Ils ne sont pas si simples. On y retrouve, on l'a déjà indiqué, même dans le cas de Paul Auster, la contestation des grands récits américains autour de certaines périodes de l'histoire nationale, notamment la Deuxième Guerre mondiale ou la Guerre froide. C'est le cas de... J'ai épousé un communiste. On y retrouve la figure du double et les jeux sur l'identité et l'autobiographie. Notamment, pour ce qui est des jeux sur l'autobiographie, dans « Opération Shylock », qui est un roman que j'affectionne particulièrement, on y retrouve un Philippe Roth. Le narrateur s'appelle Philippe Roth. Et il est victime d'un voile d'identité puisque quelqu'un prétend être l'écrivain Philippe Roth. Ça se passe avec, à l'arrière-plan, peut-être même pas à l'arrière-plan, à l'avant-plan, l'État d'Israël, la situation de la Palestine et la diaspora juive américaine. Mais sous couverte d'autofictions. C'est ça qui est aussi particulier. Chez Philippe Roth, on aurait une autofiction politique ou historique. Même chose dans le contrôle contre l'Amérique que j'ai déjà mentionné, cette Uchronie qui porte sur l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Là aussi, c'est Philippe Roth qui est narrateur. C'est la famille Roth qui va vivre cet épisode de l'histoire américaine, mais avec, évidemment, comme particularité que les États-Unis ne s'engageront pas dans le conflit. Donc, encore une fois, une sorte d'autofiction politique ou historique qui montre bien le caractère post-moderne de cette œuvre. C'est ainsi qu'on reçoit la défiguration. Alors, je vous résume, au moins j'essaie de résumer le plus simplement possible le roman « J'ai épousé un communiste ». Donc, je le réduis considérablement parce que pour ceux qui l'ont lu, ce ne sont pas les événements qui manquent. Donc, il y a une très grande profusion. Mais on pourrait le présenter comme suit en se disant que c'est un roman qui concilie la grande histoire et la petite histoire. Celle d'Ira Ringgold, un juif de Newark, non pas New York, mais Newark, qui est une ville à proximité de New York, mais dans le New Jersey. Donc, Ira Ringgold, qui est une vedette de la radio, qui est plus précisément acteur de pièces radiophoniques qui portent sur l'histoire américaine, des pièces patriotiques, plus particulièrement. Alors, Ira Ringgold va être dénoncée par sa femme, Eve Frame, qui est elle-même vedette de la radio et ancienne star du cinéma muet, qui a écrit un ouvrage intitulé « J'ai épousé un communiste ». C'est un ouvrage qui va briser la carrière, dira Ringgold. Il faut comprendre que l'action du roman se passe après la Deuxième Guerre mondiale, donc à l'époque de la guerre froide et de la paranoïa en général à l'endroit du bloc soviétique et du communisme, ce qu'on a appelé le macartisme. Et d'après le nom du sénateur John McCarthy. Et c'est vraiment une période qui va cristalliser cette paranoïa en instituant des commissions d'enquête sur l'allégeance politique des fonctionnaires de l'État, par exemple. On essayait d'identifier les sympathisants ou les agents communistes qui œuvraient dans les institutions gouvernementales. Donc, quand on parle de macartisme, c'est normalement les années 1950 à 1954 qui sont concernées. Mais on tend aussi à considérer le macartisme sur une plus longue période, on peut être moins strict un petit peu, et considérer déjà une période qui commencerait en 1938, puisqu'on a déjà à cette époque-là commencé à instaurer des commissions sur les activités anti-américaines qui ont conduit, par exemple, à des listes de personnalités hollywoodiennes qui étaient reconnues comme étant des sympathisants communistes, que ce soit des acteurs, des scénaristes ou des réalisateurs. Alors, pour vous donner un peu une idée de cette période, les travaux d'enquête, de commissions d'enquête, reposaient beaucoup sur la dénonciation. C'était vraiment une sorte d'inquisition de l'époque moderne. Et quand on refusait de comparaître, on était déjà à peu près condamnés. Déjà, le refus de parler était donc une condamnation. Et entre 1947 et 1953, dans la seule administration publique américaine, 26 000 personnes ont fait l'objet d'une enquête approfondie. 7 000 fonctionnaires ont démissionné. Et 739 ont été révoqués. Alors, c'est un peu dans cette période-là qui est concernée par le roman de Philippe Roth. Alors, bien sûr, on pourrait dire que ce roman, on peut le lire comme une dénonciation du macartisme et de ses excès. À travers le destin d'Ira Pringold. C'est une lecture qui est évidente. Mais, puisqu'évidemment, le contexte historique est clairement dépeint, il est bien documenté. Et ce roman, on ne peut pas le lire comme une défense du macartisme. C'est véritablement une charge contre le macartisme. De toute façon, notre fameux Nathan Ducerman, cet alter-ego écrivain de Philippe Roth, il est sympathique à la cause communiste et à celle d'Ira, même si, avec le temps, il évolue. Au fil des années, il va se détacher de l'utopie communiste, mais il reste quand même un sympathisant. Donc, on est capable de voir à peu près où se loge le roman. Cependant, bien au-delà de cette charge contre le macartisme, on sent plus fondamentalement une interrogation sur les mécanismes complexes d'une société qui en est arrivée à de pareils excès. Il y a vraiment un questionnement qui est présent tout au long du roman qui est plus intéressant que cette dénonciation qu'on est capable d'identifier tout de suite. Alors, il s'agit moins d'accuser certaines personnes ou certains courants idéologiques que de questionner l'histoire, l'histoire américaine, mais de le faire par la fiction et par la littérature. C'est ce que je vais essayer de montrer en m'intéressant à deux figures particulières, la figure du récit et la figure de la littérature également. Rappelez-vous qu'on essaie de voir qu'il y a une dimension autoréférentielle qui est importante et qui participe de la critique de la réalité. En effet, il faut prêter attention au fait que cette histoire, elle est racontée à Nathan Zuckerman par quelqu'un et plus particulièrement par le frère Dira Pringold, un ancien professeur de Nathan Zuckerman qui s'appelle Murray Pringold qui n'a pas vu quand le roman commence, ils ne se sont pas vus depuis 47 ans et ils se rencontrent par hasard et le vieux professeur Murray en maintenant 90 ans. Et c'est lui qui va raconter une bonne partie de l'histoire qui nous est donc rapportée à son tour par Nathan. Ce récit va être livré pendant six nuits consécutives. C'est vraiment notre intérêt pour les situations de transmission narrative. Ça, c'est un beau cas puisque ça se déroule pendant six nuits. Alors, cet extrait, avant de... Cet extrait, on peut le faire apparaître Marie-Hélène, mais ne le lisez pas tout de suite. Je veux simplement d'abord le situer, le commenter un peu puis je le lirai à voix haute avec vous. Alors, il faut voir que l'extrait est intéressant parce qu'il prend soin de signaler cette situation de transmission narrative que je viens de décrire. Situation qui est intéressante parce qu'elle évoque aussi explicitement la « Sheherazade » des « Mille et une nuits » qui va être mentionnée. L'extrait est intéressant aussi en ce qui permet de voir l'importance de la parole et même du relais de parole dans le récit parce que ça parle dans « J'ai épousé un communiste ». Ça n'arrête pas de parler. Un tel parle, d'un tel qui parle, d'un tel qui parle. Il y a vraiment un relais de parole. Cet extrait en donne une idée. Il permet de voir aussi que Nathan raconte de même que Marie et que les deux narrateurs se partagent l'espace du récit. On va voir qu'il y a un passage entre guillemets. Là, c'est Marie qui s'exprime. À un moment donné, quand les guillemets vont disparaître, c'est Nathan qui reprend en charge le récit. Tout au long du roman, c'est comme ça. On se promène de l'un à l'autre. Il se partage l'espace du discours, mais il convoque constamment d'autres discours, d'autres paroles. Quand je vous disais que ça parle, on est vraiment dans un monde de discours rapportés. D'où l'idée de l'algorithme discursive dans le titre de notre conférence. Ça désigne très, très bien ce roman. Autre petit détail, cet extrait, quand il apparaît dans le roman, il est question dans la série d'événements du livre que la femme d'Ira Ringgold, Eve Frame, a écrit et fait paraître « J'ai épousé un communiste » dans lequel elle a dénoncé son mari. Et suite à ça, Marie est en train de commenter un petit peu ce qui a suivi, c'est-à-dire essayer de comprendre les motivations d'Era Frame, c'est remord parce qu'elle a regretté ensuite. Et elle est un peu difficile à cerner parce qu'après avoir écrit « J'ai épousé un communiste », elle s'étonne un peu des malheurs qui vont arriver à son mari. Après, à cette époque, écrire qu'on a un mari communiste, c'est assez prévisible qu'il aura des ennuis. Donc, elle est étonnante comme personnage et c'est ce que Marie est en train de penser, est en train de commenter dans l'extrait qu'on peut donc lire. Là, vous avez le droit. Après quoi, là c'est Marie qui parle, après quoi, la femme, si l'envie lui en prend, c'était peut-être le cas pour Ève et peut-être pas, peut toujours protester. Non, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Vous ne comprenez pas. Il ne se réduisait pas au portrait que vous en faites. Avec moi, il ne ressemblait pas du tout au portrait que vous en faites. Je suis en train de recommencer. Avec moi, il pouvait aussi être comme ceci ou comme cela. Dans l'après-coup, l'informatrice peut bien s'apercevoir que ce n'est pas seulement ce qu'elle a dit qui a suscité l'image déformée jusqu'à l'absurde qu'elle découvre dans la presse, c'est aussi ce qu'elle n'a pas dit, ce qu'elle a tué sciemment. Seulement, il est trop tard à présent. À présent, l'idéologie n'a plus le temps de la prendre en compte parce qu'elle ne lui sert plus à rien. Comme ceci ou comme cela, répond l'idéologie, qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse? Et la fille, qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse? Elle fait partie de cette masse molle qu'est la vie, qu'on nous en débarrasse. Tout ce qu'on vous demande, c'est de faire avancer notre juste cause. Nous voulons un dragon communiste de plus à terrasser, un nouvel exemple de trahison. Quant au fait que Pamela se soit affolée, mais il était onze heures passées et je rappelais à Murray dont les cours s'étaient terminés plus tôt ce jour-là et dont la narration vespérale me semblait avoir atteint un crescendo pédagogique qu'il lui fallait prendre le quart pour New York le lendemain matin et qu'il était peut-être temps que je le ramène à sa résidence universitaire d'Athéna. Je pourrais t'écouter indéfiniment, lui dis-je, mais il faudrait peut-être que tu dormes un peu. Dans les annales de la vaillance narrative, tu as déjà arraché la balle, ma chère Azad. Ça fait six soirs qu'on se retrouve ici. Alors, l'extrait se termine sur cette figure donc de chère Azad et de la vaillance narrative et ce qu'on peut constater donc, c'est que si globalement c'est Nathan Zuckerman qui raconte, c'est lui le narrateur premier, c'est lui qui commence le récit, ce récit est aussi en bonne partie délégué à Murray. L'acte de raconter est très présent dans ce roman. Il est signalé, comme je le disais, par les guillemets et aussi par les interactions constantes entre Nathan et Murray qui nous rappellent qu'ils sont en train de, qu'ils sont ensemble et qu'on est en situation de récit. Notez d'ailleurs l'interruption de Murray par Nathan, mais il était onze heures passées, il vient de t'interrompre Murray et ça nous rappelle la situation encore une fois de récit. On a une figure de chez Razade, l'idée de la narration au pèsphérale, cette narration qu'on fait au couchant et qui dure pendant six soirées. Ce qui fait qu'il ne s'agit pas tant, pas strictement, il ne s'agit pas juste de rapporter des événements dans ce roman, il s'agit aussi beaucoup, peut-être même beaucoup plus de rapporter des récits et de rapporter des paroles. Même l'idéologie parle en direct, en discours direct dans cet extrait. Comme ceci ou comme cela répond l'idéologie, qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse? Il y a véritablement une profusion de voix qui parlent et qui racontent et ça ne donne qu'une petite idée, il faut vraiment se plonger dans le roman pour sentir l'importance de cette logorie, justement, ça n'arrête pas de parler. On pourrait donc dire que Murray est un compteur, c'est important la situation de racontage dans ce roman-là et que Nathan est un auditeur de même qu'un relais de paroles et de récits. Or, cette mise en relief du récit et de sa transmission est particulièrement significative dans un roman qui porte sur le macartisme. Il faut bien voir que c'est une époque, comme je le disais, de dénonciation qui repose en bonne partie sur les récits, sur les raconteurs, sur la bonne foi qu'on veut leur accorder ou pas. Or, ce qui fait que la figure du récit, elle n'est pas du tout anodine. Celle de Sheherazade est aussi intéressante parce que Sheherazade raconte pour sauver sa vie. Donc, elle permet de mettre en relief la fonction du récit. Dans ce cas-ci, une fonction salvatrice, mais le récit peut aussi avoir un pouvoir destructeur et on le voit bien en scène tout au long du roman. Il y a les récits qui sauvent, il y a les récits qui détruisent. Ce qui fait que la figure du récit se trouve au cœur de tout un vaste réseau de sens qui est extrêmement riche et qui est en relation avec les événements qui sont racontés avec plusieurs thèmes également du roman. On y voit à l'œuvre le récit qui ment, qui dénonce, qui omet et le roman de le livre de Everframe est assez représentatif de ce type de récit qui omet, qui dénonce, qui ment. Mais on a aussi le récit qui confie celui qui révèle, celui qui apprend et Murray est beaucoup plus représentatif de ce type de récit. c'est une confidence qu'il fait à Nathan tout au long du roman. Donc il y a ces récits qui sont importants parce que ce sont des récits qui ne sont pas arrachés ceux-là. Ce sont des récits qu'on veut bien faire. Encore une fois, à l'époque du macartisme, il y a tous les récits qu'on arrache et qu'on peut même inventer quand les gens refusent de raconter. Alors ce qui fait que J'ai épousé un communiste, c'est un roman qui pose la question du récit sous toutes ses formes. Qui raconte à qui, pourquoi raconter, comment le récit sera-t-il reçu, quels en seront les effets. C'est autant de questions que ce roman-là pose. Et on voit donc que la référence, le macartisme et l'autoréférentialité ici se rejoignent très bien à travers bien sûr la question du récit. J'ai épousé un communiste, vous avez remarqué que c'est le titre du roman, c'est le titre aussi du livre de dénonciation d'Effrey. On a l'impression que c'est un livre à deux faces, le récit salvateur, le récit destructeur, J'ai épousé un communiste, c'est ça aussi, c'est les deux faces d'une même pièce, c'est même, je dirais, qu'il y a plus d'une face à cette pièce. Ça ne se ramène pas juste à une stricte opposition, le mengeen, bien évidemment. Je regarde là, oui, il me reste rapidement la figure de la littérature, elle est présente également dans le roman de Philippe Roth et elle convoque elle aussi l'autoréférentialité. Il y a des références intertextuelles qui sont nombreuses, je n'en ferai pas le tour, et il y a aussi la figure du professeur de littérature qui est significative ici. Alors, les références intertextuelles renvoient pour une part, mais là je simplifie, pour une part à la littérature américaine et dans le cas de la littérature américaine, plus particulièrement aux romans de baseball, ça, ce sera un autre point commun avec Paul Auster, les romans de baseball et les romans historiques à saveur patriotique. On voit là que le jeune Nathan, tout particulièrement, est beaucoup attiré par ces deux genres de romans qui sont des romans, des récits créateurs de mythes populaires, autant le roman de baseball que le roman, bien sûr, historique, patriotique. Alors, ce n'est pas n'importe quel type de roman qui intéresse le jeune Nathan. De l'autre côté, on a des références intertextuelles qui renvoient davantage aux auteurs de la littérature universelle. On a, par exemple, Dostoyevsky, Benedetto Croce, Thomas Mann, André Gide qui sont évoqués et qui sont, je dirais, défendus, entre guillemets, par un professeur de littérature qui n'est pas Murray, le vieux monsieur de 90 ans, mais un autre professeur que va rencontrer Nathan quand il va être étudiant à l'université. Et ce professeur, Léo Glucksmann, est un tenant de l'art pour l'art. Donc, on a, d'un côté, les romans patriotiques ou sportifs versus cette littérature de l'art pour l'art. C'est elle, évidemment, qui est au service d'elle-même, qui doit se tenir à distance du réel et des idéologies, même si derrière tout ça, il y a une idéologie de l'art qui est défendue. Il y aurait toute une série de références intertextuelles qui seraient intéressantes à regarder. Et on voit bien que Nathan est un peu aux prises entre différentes perceptions de la littérature. Et c'est un peu son parcours d'apprentissage également. Une autre référence importante littéraire, c'est celle de Shakespeare. Et ça, c'est Murray, le vieux professeur de lycée, le vieux professeur de littérature qui l'utilise beaucoup tout au long de son récit. Et on dirait que cette référence-là, elle donne au macartisme une autre dimension, beaucoup plus universelle, plus générale, puisqu'à travers Shakespeare, c'est le châtiment, la trahison dont il est question. Et là, tout d'un coup, c'est comme si le macartisme prend une autre dimension. C'est bien sûr un événement de l'histoire américaine, mais la trahison, la vengeance, le châtiment, le rachat, ce n'est pas uniquement quelque chose qui renvoie au macartisme. Là, on voit tout d'un coup que ce roman, tellement ancré dans la réalité américaine, en est aussi là, s'en détache également. Et enfin, avant de conclure pour cette partie, tout comme la figure du récit, la figure de la littérature à travers ses multiples facettes émise à l'épreuve, il n'y en a pas, on a qui a tort, qui a raison, on dirait qu'on est en train d'essayer, là, de Nathan essaier de voir, de trouver sa voie et de comprendre à quoi peut servir la littérature. J'en retiendrais, il me semble, que le roman signale surtout que la littérature engage l'interprétation. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que Murray est professeure de littérature, mais c'est la figure du bon professeur de littérature, contrairement à Léo Glucksmann qui est assez radical dans ses croyances. Murray est plutôt celui qui va, au début du roman, va rappeler une scène où il va apprendre à Nathan à être attentif aux mots et à essayer de comprendre une citation, notamment, qui l'affectionne tout particulièrement et qui va rapprocher l'âme d'une putain. Alors, on imagine le jeune Nathan qui a 15 ans, il trouve ça extraordinaire comme formule, un âme qui est une putain. Et son professeur va lui dire, bien, explique-moi pourquoi tu trouves ça si extraordinaire. Pourquoi? Et là, le jeune homme est obligé de réfléchir au choix des mots et de formuler un petit peu ce qui est peut-être intuitif de sa part, cette espèce d'enthousiasme qu'il ne s'explique pas nécessairement. Et c'est une scène qui est importante parce qu'on voit bien que finalement, la littérature telle que la conçoit Murray est un moyen d'interpréter. Elle demande l'interprétation. Et d'une certaine manière, il me semble que c'est ce qu'on peut retenir de cette littérature qui peut être littérature de propagande, qui peut être la littérature de l'art pour l'art, qui peut créer des mythes populaires, mais qui, probablement surtout dans « J'ai épousé un communiste», est une façon d'apprendre à interpréter le langage de façon peut-être plus fondamentale. Que retenir de tout ça, de toutes ces observations? je présenterais peut-être un autre extrait du roman. Merci, Marie-Hélène. Un repeton que je vais lire tout de suite. Je ne vais pas la mettre en place, celle-là, aussi longuement que l'autre. Alors, après, et là, c'est Nathan, toutefois, qui s'exprime ici. À présent, parfois, quand je me penche sur mon passé, j'ai l'impression que ma vie se ramène à l'écoute d'un discours fleuve. Tantôt la rhétorique en est originale, tantôt plaisante, tantôt en carton-pâte, le discours à l'incognito, tantôt elle est fébrile, tantôt terre à terre. Il lui arrive d'être pointu comme une aiguille et je l'écoute depuis aussi longtemps que ma mémoire remonte. Ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas penser, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qui détester, qui admirer, les causes embrassées, le moment de s'en émanciper, ce qui fait jouir, ce qui fait mourir, ce qui est digne d'éloge, ce qui ne mérite pas qu'on s'y arrête, ce qui est nuisible, ce qui est de la merde, comment garder l'âme pure. À croire que me parler ne pose de problème à personne. Peut-être est-ce la conséquence du fait que depuis bien des années, mon expression suggère que j'ai besoin qu'on me parle. Quelle qu'en soit la raison, le livre de ma vie est un livre à plusieurs voies. Lorsque je me demande comment je suis arrivée où je suis, la réponse me surprend. en écoutant. Alors, ce passage commente bien et illustre à la fois la logorée discursive partout présente dans le roman, ce discours-fleuve que convoque ici Nathan. J'ai épousé un communiste, fait vraiment entendre une suite incessante de paroles, de récits, qui expliquent peut-être d'ailleurs la décision de Nathan, plus âgé, d'aller vivre isolé de tous pour écrire. Il est sorti de ce discours-fleur. Ce passage montre aussi l'importance de l'écoute. Nathan Zuckerman en serait arrivé là en écoutant, dit-il. D'ailleurs, Nathan résume comme suit sa rencontre avec Murray à la fin du roman. Il va dire « J'ai écouté ton histoire avec attention. Voilà ce qui s'est passé. » On pourrait résumer ainsi « J'ai écouté, j'ai épousé un communiste, j'ai écouté. » Ce n'est pas pour rien que j'ai fait ce lapsus, l'importance de l'écoute. « J'ai écouté ton histoire avec attention. Voilà ce qui s'est passé. » C'est ça l'action principale. « J'ai épousé un communiste. » Est-ce un résumé réducteur? Je ne crois pas, bien sûr. Surtout si l'on s'arrête à une adresse au lecteur que contient le roman à la fin. Il y en a très peu d'adresses au lecteur. Je pensais qu'il y en avait juste une, mais Christine Bautiste que l'une roman en a détectée au début aussi. Donc, ils m'ont échappé. Mais elles sont rares les adresses au lecteur. Il y en a une à la fin et on peut la montrer, je l'ai sur la diapositive. Et c'est Nathan. « Réfléchissez à tout ce qu'implique le fait de comprendre quelque chose qu'on a simplement entendu. » C'est une des rares, rares adresses au lecteur. Donc, réfléchissez à tout ce qu'implique le fait de comprendre quelque chose qu'on a simplement entendu. On dirait que le long récit de Murray et le discours fleuve de l'existence de Nathan se ramènent à cette seule phrase. Comprendre ce qu'on a entendu. Et c'est ici, il me semble, que la figure du récit de la littérature se rejoigne par l'importance d'écouter des histoires et l'importance de les comprendre. Il y a donc l'importance de l'interprétation qui était liée à la littérature et qu'on retrouve ici, il me semble. Ce qui fait que « J'ai épousé un communiste » serait ainsi de l'écoute des récits, quelque chose d'actif qui engage l'interprétation et qui peut engager aussi la vie entière de ceux qui font les récits et de ceux qui les écoutent. N'oublions pas qu'encore une fois, on a en arrière-plan le macartisme. Alors, écouter des récits ou en faire, ça peut engager pas mal l'existence. Alors, voilà pour cette première partie sur Philippe Roth. Et je cède la parole à ma complice et néanmoins adversaire qui va venir vous parler de Paul Auster. en t'écoutant, ma chère André, j'avais peur que tout à coup on se soit donné en peinture au psychanalyste de l'auditoire. Vous allez comprendre pourquoi. J'espère bien. Vous êtes beaucoup tout à fait. Donc, à mon tour de faire rebondir Auster sur cette image de Roth dans une volonté nécessaire d'accentuer les contrastes. Vous allez voir comment on va procéder. Alors, Auster aussi est une œuvre importante. Oui, voilà. Une trentaine de titres. Une réception contemporaine qui en font un auteur post-moderne, bien sûr, volontiers versé dans la métafiction en ce qu'il pousse à l'extrême, si on veut, la mise en évidence de ses stratégies textuelles. Un autre petit... On a perdu notre metteur en scène. On a perdu notre metteur en scène. J'ai besoin d'une autre. Alors, on va en avoir plus dans la deuxième partie. Il y en a beaucoup. D'où un premier moment de psychanalyste. Michelle Ryan Soto, vous l'avez sous les yeux, dans la métafiction post-moderne, elle reprend les réflexions de Roth et Archéon et dresse une liste de ses stratégies. D'abord, mise en crise des cas, des parodies des conventions littéraires, Jeux jubilatoires sur les franchissements de niveau narratif. Tu es devant l'écran? J'ai l'impression. Non. Jeux entre narrateurs et narrateurs, création de mondes alternatifs pour aboutir à la déréalisation, saturation de formes et des structures jusqu'au vertige, vous allez voir comment, massive mobilisation du réseau intertextuel, dénudation de l'artifice et refus d'escamoter l'illusion. Et ajoute, on peut aller jusqu'à dire que tout texte contient certaines des stratégies que l'on assimile aujourd'hui au genre de la métafiction, mais le caractère post-modern de ce phénomène réside plus dans le degré d'affichage de telles stratégies que dans la simple réflexie. C'est à ce niveau que l'on peut parler de la métafiction post-moderne. C'est là où ces stratégies sont poussées à l'extrême, où la dimension autoréférentielle qui vient présente de Seroc, ou donc cette dimension du texte de fiction et son rôle de médiation culturelle peuvent difficilement passer inaperçus. J'ai choisi donc d'examiner avec vous dans le scriptorium paru en 2006, parce qu'il va nous permettre de toucher du doigt le potentiel critique de la métafiction, qu'on a souvent tendance à considérer dans le meilleur des cas comme un exercice ludique sans portée critique, ou pire, comme une sorte de virtuosité qui tourne à vide et qui serait réservée aux initiés. On n'épuisera pas le texte dans le scriptorium s'il y a des enquêteurs textuels dans la salle, on peut s'amuser amplement. On n'épuisera pas ça pour du tout, mais dans un premier temps, on va distinguer quelques stratégies méta-textuelles. Le roman s'ouvre sur ces mots. On n'ira pas tout ça, mais je désigne quelques petits trucs. C'est l'ouverture du roman. Le vieil homme est assis au bord du lit étroit, les mains à plat sur ses genoux, la tête basse, il contemple le plancher. Il ignore qu'un appareil photographique est installé dans le plafond juste au-dessus de lui. L'obturateur se déclenche sans bruit une fois par seconde, produisant 86 400, clichés à chaque révolution de la Terre. Même s'il se savait surveiller, cela ne ferait aucune différence. Son esprit est ailleurs, à la dérive, parmi les créatures qui hantent son imagination, tandis qu'il cherche une réponse à la question qu'il observe. Qui est-il? Que fait-il là? Quand est-il arrivé là? Et jusqu'à quand il restera-t-il? Avec un peu de chance, le temps nous dira tout. Pour l'instant, notre seule tâche consiste à examiner les photographies aussi attentivement que possible, en nous gardant d'en tirer des conclusions prématurées. Il y a dans la chambre un certain nombre d'objets, et sur chacun d'eux, on a fixé une bande de lettres de papier blanc où figure un mot écrit en capital. Sur la table de chevet, par exemple, le mot « étable ». Sur la lampe, le mot « élan ». Jusque sur le mur, qui n'est pas un objet au sens strict, il y a un bout de papier qui dit « nul ». On le saute un peu. On dit « il est vêtu d'un pyjama de coton à rayures bleues et jaunes, c'est très important, et à les pieds enfilés dans une paire de pantoufles de cuir noir ». Là, on commence déjà à décoder, s'il y a des décodeurs dans la salle. Il ne sait pas très bien où il est, dans la chambre, oui, mais dans quel bâtiment se trouve la chambre, une maison, un hôpital, une prison. Il n'arrive pas à se replier depuis combien de temps il est là, ni la nature des circonstances qui ont précipité sa relégation à ce lieu. On continue, on continue, on saute un peu. Les photographies ne manquent pas, mais elles ne racontent pas non plus toute l'histoire. Elles ne font que rendre compte du temps qui passe, des signes extérieurs. L'âge du vieil homme, par exemple, est difficile à évaluer d'après les images en noir et blanc, un peu flou. On vient de nous dire qu'il y a un pyjama jaune et bleu, mais là, on dit qu'on le voit quand il faut tout noir et blanc. Des petits indices. Mr. Blank se lève en fin du lit parce que c'est son nom. Jusqu'à maintenant, on va toujours l'appeler, là maintenant, on l'appelait le vieil homme et on va l'appeler Mr. Blank. Jusqu'à nouvel ordre, un prénom ne sera pas nécessaire. Mr. Blank se lève en fin du lit, il s'immobilise un instant pour assurer son équilibre et puis il se dirige à pas traînant vers le bureau à l'autre bout de la chambre. On pourrait déjà établir un lien avec Roche. Je ne sais pas ce qui se passe dans la littérature américaine, mais il y a un pléthore de vieux mecs sur le record qui donnent des héros de romans. Je ne sais pas ce qui se passe. Les vieux écrivains. En littérature québécoise, les narrateurs sont dans le coma. En littérature américaine, c'est des filles chinois. Pardonnez cette digression. Dernière phrase, c'est important aussi, très loin, au-delà de la chambre, au-delà du bâtiment dans lequel se trouve la chambre, il entend vaguement un cri d'oiseau, peut-être un corbeau, peut-être une mouette, il ne saurait le dire. Une sorte d'illusion référentielle donc s'instaure qui est encore renforcée par le dispositif de surveillance qui nous met d'emblée, nous, lecteurs, dans une posture d'interprétation. Cette séquence initiale, elle est répétée textuellement à la presque toute fin du texte, textuellement sans aucune modification. À ce moment de la diégèse, Blanc a abandonné la lecture d'un manuscrit inachevé qui traînait sur le bureau. On va revenir sur ce manuscrit et il ouvre celui-ci intitulé, je vous le donne en mille, dans le scriptorium et qui est le compte-rendu d'un auteur qui s'appelle Fansha. Rien de bien sorcier jusqu'ici, on en a vu d'autres dans les mises en abîme, mais cette circularité, outre le fait qu'elle vient démasquer en quelque sorte l'illusion référentielle qui perdurait malgré tout, ajoute en outre un élément de renversement car ce Fansha est une figure bien connue des lecteurs d'austères. C'est ce personnage écrivain du dernier texte de la trilogie new-yorkaise qui s'appelait The Locked Blue en anglais, en français ça s'appelle Moins élégamment la chambre dérobée, mais donc c'est cet écrivain-là réfugié dans The Locked Blue dans la trilogie new-yorkaise qui avait renoncé à son oeuvre et s'était barricadé dans une chambre verrouillée. Fansha accessoirement c'est le titre d'un ouvrage de Nathalie L. Arthur publié en 1828 mais on ne suit pas cette puissance. Revenons en blanc. Pour remégarer dans sa chambre on va suivre ses faits et gestes pendant une journée peu de choses en réalité. On vient le nourrir, le laver, l'habiller, on lui donne des cachets. Il ne sait pas bien où il est sauf qu'il se sent raisonnablement certain de pouvoir situer le moment présent quelque part au début du 21e siècle et de vivre dans un pays qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Dans cet espace clos qui est le sien, la fenêtre est masquée par un store et il ne sait pas si la porte est verrouillée ou non. Sur le bureau, une pile de photographie, 36 portraits en noir et blanc et 4 piles de papier. Il va recevoir des visiteurs. Comme il ne les reconnaît pas, il liste leur nom dans un bloc-notes les ajoutant au fil de leur apparition. Cette liste et ses modifications sont reproduites dans le texte. En gras, j'ai distingué en gras ceux qui sont des vrais personnages qui viennent le voir. Les autres sont des personnages qui sont nommés dans le texte. On a donc, vous voyez bien en gras aussi que les personnages du visiteur renvoient à deux ouvrages marquants de Philippe Oster. La trilogie nuorcaise pour l'essentiel et le voyage d'Anna Bloom. Les autres sont des autres personnages. C'est important dans le reste de mon point. On va s'attarder un petit peu à chacun des personnages parce qu'on sent bien pour chacun le traitement qui est en jeu. S'il vous plaît. Flood. Flood dit « Je sais que je ne suis qu'un personnage secondaire dans cette affaire. Il est un ex-policier qui vient rencontrer à Blanc, on ne sait pas pourquoi, qui vient le rencontrer, etc. » De fait, il est un personnage à peine esquissé d'un roman de Fancha que Blanc aurait commenté en ces termes comme le lui rappelle Flood. Dans le rapport que vous avez rédigé sur Fancha, vous signalez qu'il était l'auteur de plusieurs livres non publiés. L'un d'entre eux est intitulé « Neverland ». Malheureusement, à part votre hypothèse selon laquelle certains événements du livre étaient inspirés par les événements de la vie de Fancha, vous ne dites rien du sujet, rien de l'intrigue, rien du livre. Juste un aparté, écrit en parenthèse, ajouterais-je, en ces termes, je cite de mémoire « La maison de Montague » au chapitre 7, « Le rêve de Flood » au chapitre 30. « Possible, » répond Blanc, « Mais je ne vois pas pourquoi ça devrait vous mettre dans un état pareil. Ce rêve n'a jamais vraiment eu lieu. Ce ne sont que des mots sur papier, sur une page. Pure invention. N'y pensez plus, Mr. Flood. C'est sans importance. » Dans le cas d'Anna, il s'agit d'Anna Blum, personnage principal du voyage d'Anna Blum, sorte de dystopie, s'il y en a parmi vous qui l'ont lu, sur une ville monstrueuse où tous les habitants pour survivre doivent devenir des chasseurs d'objets, des ramasseurs d'ordures. Elle relate par le menu ses efforts pour survivre dans une lettre adressée à un ami d'enfance qu'elle ne reverra pas. C'est Anna Blum qui écrit le récit. Elle est partie à la recherche de son frère William dans ce pays des choses dernières où il a été précédé par un journaliste, Samuel Farr, dont elle va tomber amoureuse. Ils ne reviendront pas de cet enfer. Dans le scriptorium, Anna Blum et Samuel Farr sont l'infirmière et le médecin à l'image des fonctions qu'ils ont endossées dans le voyage d'Anna Blum sans en avoir les qualifications. Sophie s'agit de la première femme de Fansha dans la chambre dérovée de la trilogie New Yorkaise. Le narrateur anonyme s'éprend d'elle qui est en fait la femme de son meilleur ami, ce Fansha qui a disparu en laissant son oeuvre à son bon vouloir. Ce narrateur épouse Sophie fait publier l'oeuvre de Fansha, décide d'écrire sa biographie, le retrouve dans une chambre verrouillée et pour finir détruit le dernier cahier de Fansha. Dans le scriptorium, Sophie est une sorte d'infirmière elle aussi qui fait manger Blanc et lui donne ses cachets. Commencez à voir comment tout ça se ramifie et comment tout ça se cristallise dans le scriptorium. On ne passera pas tous les personnages ne vous inquiétez pas. Quinn, c'est presque le dernier. Quinn, Daniel Quinn, c'est ce détective dans Cité de Vert qui avait été engagé par la femme de Peter Stilman Jr. pour retrouver Peter Stilman Senior avant qu'il ne tue son fils. C'est un enfant sauvage qui parle difficilement parce qu'il a été séquestré par son père qui voulait ainsi découvrir le langage primitif de Dieu. Peter Stilman est toujours vêtu de blanc, de la tête aux pieds, comme Blanc, dans son scriptorium. Quinn suivra à la trace le père dans les rues de New York pour se rendre compte que son itinéraire trace, vous vous en souvenez, sur le plan de la ville, les mots « La tour de Babel » dans le scriptorium, Quinn est l'avocat de Blanc. Bon, on pourrait encore découvrir bien d'autres indices métatextuels qui sont des figurations de l'écriture pour reprendre les termes de Patterson, notamment la question du noir et blanc. Je pense ici à Blanc, bien sûr, qui renvoie à une page blanche, un trou de mémoire, etc., à la multiplication des carreaux noir et blanc par terre dans la chambre sur lesquels on insiste, aux vêtements blancs qui s'opposent aux peignoirs et aux pantoufles noirs, aux chevales whitey qui hantent Blanc constamment, à Black et White, finalement, qui sont des personnages du deuxième ton de la trilogie new-yorkaise. Et enfin, les derniers mots du texte qui sont « Dormez bien, Mr. Blanc, noir ». On va s'arrêter là pour l'instant parce qu'on pourrait tomber dans un vertige un type, presque sans issue, d'abord par intérêt personnel, oui, il faut que je me méfie de mes vertiges interprétatifs, mais c'est aussi lié à austère parce que ces stratégies, elles vont, bien sûr, du plus limpide au plus ténu, etc., et on pourrait sentir comment c'est construit de manière extrêmement serrée. Je voudrais donc prêter attention plutôt aux deux intertextes majeurs signalés à notre attention par la présence des personnages, soit donc « Le voyage d'Anna Bloom » et « La trilogie new-yorkaise » qui représentent deux facettes du travail d'écrivain d'austère, comme il le dit lui-même dans une entrevue, partagée entre deux écritures de l'espace, confinement ou vagabondage. Martin Butler et Jens Martin-Liguer dans The Poetics and Politics of Metafiction, Reading Paul Auster's Travels in the Scriptorium, rapportent donc cette entrevue et précisent qu'il s'agit d'une tension significative dans toute l'œuvre de Auster depuis la trilogie new-yorkaise. On va lire « C'est Auster qui parle ». I've never made a conscious decision to write about space in those terms, but looking back over my work now, I can see that it does shuttle between these two extremes, confinement and vagabondage, open space and hermetic space. At the same time, there's a curious paradox embedded in this. When the characters in my books are most confined, they seem to be most free. And when they are free to wonder, they are most lost and confused. Ce partage me semble intéressant, d'autant plus qu'on peut égreffer une autre dichotomie structurante, le voyage d'Anna Bloom pouvant être qualifié d'écriture transitive, descriptive, construisant une parabole politique sur la violence de la civilisation américaine, tandis que la trilogie new-yorkaise, truffée d'indices inter- et méta-textuels et de réflexions sur le langage, construirait plutôt un univers auto-référentiel. Dans un autre vocabulaire, on pourrait dire qu'il y a une écriture là, d'une part, une écriture du visible et d'autre part, une écriture du visible. Mon hypothèse de lecture est que dans le scriptorium, on assiste à une reprise de ces deux modes qu'on oppose pour ensuite les neutraliser. Le titre anglais à cet égard est plus révélateur. Travels in the scriptorium traduit mieux cette dichotomie du voyage dans l'imaginaire à l'intérieur même du langage de l'écriture. On a vu comment le texte était truffé de clins d'œil méta-textuels. On pourrait ajouter à cela la scène où Blanc doit remettre à leur place les bandolettes de papier qui désignent les objets autour de lui qu'on a vu en ouverture et qui ont été mystérieusement déplacés. Le texte dit « Ce travail si minime et insignifiant qu'il puisse paraître n'est rien de moins pour lui qu'une entreprise de restauration de l'harmonie d'un univers brisé. » On a un beau petit clin d'œil austérien, on le sait, le signe est arbitraire mais il est néanmoins fortement conventionné. Il me faut maintenant faire advenir un élément que je n'ai pas sollicité jusqu'ici à savoir le manuscrit dactylographié que lit Blanc depuis le début et qui s'enchevêtre à ses minusactions. Il est en train de lire le manuscrit etc. On vient le nourrir etc. Ce manuscrit se présente sous la forme d'un rapport lui aussi signé Sigmund Graf qui relate son enfermement dans une garnison éloignée ultima aux confins du monde connu. Par fragments au gré de la lecture de Blanc on va connaître le détail des péripéties qu'ils l'ont emmené là. Sigmund Graf a été envoyé en mission dans ses territoires invisibles pour contrer une supposée révolte fomentée par Ernesto Land un de ses amis qui se serait en outre enfoui avec sa femme et sa fille. Complots découverts de fausses conspirations mises en scène de carnage manipulations diverses forment une fresque narrative qui va s'arrêter tout net à la page 91. Blanc est furieux d'avoir perdu tant de temps sur ce pitoyable semblant de récit car là d'où il vient dit-il les histoires sont supposées avoir un début un milieu et une fin. Devant sa réaction Samuel Farr va lui révéler qu'il s'agit d'un texte de jeunesse de John Trauss vous aurez reconnu l'anagramme d'Ostel et l'enjoindre de continuer l'histoire ce que Blanc fera. De fait oh on avait précédé de fait il s'agit bien d'un texte de Trauss qui est évoqué dans la nuit de l'oracle si vous voulez le voir c'est vraiment ça et donc alors que Trauss l'offre à son ami pour qu'il en fasse l'adaptation pour le cinéma on va penser un petit peu parce que strictement que je vous dise que ce canevas là qui est un texte de Trauss qui est l'anagramme de l'Esther est un strict canevas dans la nuit de l'oracle et qui va être développé dans le scriptorium par Blanc lui-même. dans la nuit de l'oracle on a strictement le propos qui dit c'est un texte étrange différent de tout ce que j'ai fait d'autre je pense que j'appellerais ça une paravole politique quel ennemi inventer afin d'inspirer aux gens une peur suffisante pour maintenir l'unité de la confédération on simule une invasion barbare. C'est quelque chose qu'est-ce ? Cette parabole politique est donc développée dans le scriptorium ce qui n'était pas le cas dans la nuit de l'oracle et Blanc va la compléter et inventer toutes sortes de conclusions possibles pour finalement choisir une qui montre que Graff a été de bout en bout le jouet des forces gouvernementales qui avaient besoin d'une caution pour déclencher la guerre. Je n'insisterai pas sur la limpidité de la parabole sauf pour mettre en lumière avec Charline Pluvinet qu'elle renvoie à une forme de récit qui convoque la mémoire de l'histoire comme d'autres romans d'Auster dont Moul Palas qui interroge les mythes de la meilleure et s'inscrit en parallèle à une autre forme d'écriture métafictionnelle celle-là présente aussi dans l'oeuvre d'Auster je cite Pluvinet on remarque que Travels in the Scriptorium rejoue une fois encore cette alternative mais en réunissant ces deux types de récits dans un seul livre à travers l'histoire de Mester Blanc confinée dans sa chambre et la parabole politique sur les États-Unis qui évoque fortement l'histoire américaine récente. En réunissant ces deux types de récits dans le scriptorium en neutralisant en quelque sorte les antagonismes. Graff issu de l'imagination de Trousse est coupable d'avoir déclenché un cataclysme par ses rapports détaillés. Blanc dans le rapport détaillé qu'écrit Funch est coupable d'avoir envoyé en mission ses personnages qui l'ont enfermé. Je cite « Mr. Blanc est vieux et affaibli mais aussi longtemps qu'il reste dans la chambre avec la fenêtre aveuglée et la porte verrouillée il ne peut ni mourir ni disparaître ni être jamais autre chose que les mots que j'écris sur cette page. Dormez bien Mr. Blanc moi. » Conclusion On le voit ces deux romans celui d'Europe et celui d'Austin apparaissent presque comme deux modes de narration contrastés malgré des similitudes incontestables. Figure d'écrivain réflexion sur les représentations de la littérature de ses enjeux et de ses dangers le goût des paraboles politiques etc. Mais il faut noter une série de différences qui renvoient à leur singularité esthétique. On voit bien ici Roth et du côté d'une logorée plus ou moins fluide André vous l'a montré chez Auster écriture contrainte oralité chez Roth avec le compteur de Bré écriture de compte-rendu deux rapports du côté d'Austin mise en abîme de la voix c'est l'audition qui génère le récit dans l'école de Roth alors qu'on a une mise en abîme du regard où il s'agit de constamment préinterpréter récits du côté de Roth bien sûr et textes du côté d'Austin posture de narrateur chez Roth et posture de lecteur chez Auster les deux ouvrages donc bien après l'écriture du soupçon dont on parle beaucoup bien sûr et qu'ils intègrent chacun à leur manière ils incitent à une vigilance interprétative à la nécessité de décotage qui est à l'origine des manipulations idéologiques Roth dit réfléchissez à tout ce qu'implique le fait de comprendre quelque chose qu'on a simplement entendu chez Auster on dit les photographies ne mentent pas mais elles ne racontent pas non plus toute l'histoire merci merci Applaudissements